Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien, aujourd'hui tu vas bien, salut mon Yassine, ça y est Yassine est en vacances, donc on va le voir là pendant le mois, il y a de grandes chances, on est là aujourd'hui, malgré le vent, parce que comme vous voyez il y a du vent, mais par contre il fait bon, ah ouais, enfin je suis pas liquide, donc on est là aujourd'hui pour tester le petit Petrel 132, un 6S, et ouais un 3 pouces, enfin il a pas vraiment la tronche ni la taille d'un 3 pouces, mais les hélices sont des 3 pouces, donc c'est un 3 pouces, mais qui fonctionne en 6S, donc autant vous dire que ça va quand même envoyer du pâté, il y a de grandes chances, par contre ouais, je sais pas ce que ça va donner avec le vent, donc il a pas une grosse prise au vent, mais ce sera peut-être pas forcément aussi propre que si on avait un temps calme, bref, donc aujourd'hui on va parler ensemble du petit Petrel 132, qui m'a été envoyé gentiment par HGLRC, bientôt bien sûr on verra ensemble le Sector 5 V3, il est beau hein, Yassine il le trouve beau hein, donc c'est parti, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte, et juste après on se fera un petit vol à vue, avec du 6S bien sûr, pour voir un petit peu, pour avoir un ressenti du bruit des moteurs, et puis de sa stabilité, encore une fois avec le vent, ça sera peut-être pas top, mais on va voir quand même, et sinon j'ai emmené une batterie 4S, 650 mAh, pour voir en FPV ce que ça donne en 4S, et deux petites batteries en 6S, parce que non seulement on va avoir de la pêche, mais apparemment on a aussi pas mal d'autonomie, donc c'est parti, on voit ensemble ce qu'il y a dans la boîte, allez, on va voir ce qu'il y a dans la boîte, alors on découvre ensemble ce qu'il y a dans la petite boîte, vous aurez ce petit adaptateur en XT30 ici, comme je vous ai dit, c'est un drone qui fonctionne en 6S, mais il vous fournit cet adaptateur qui vous permettra de fonctionner avec deux petites batteries 3S, par exemple comme celle-ci, 450 mAh, donc on fera le test également, donc si vous n'avez pas de 6S, et que vous avez de la 3S, entre 300 et 500 mAh, vous pourrez utiliser ce petit cordon en série, vous aurez une petite sangle supplémentaire, parce que j'en ai déjà une dessus, on aura également un jeu d'hélices supplémentaire, donc ce sont des 3052 de chez Gemfan, en bipale, des petites pochettes de vis, si vous avez des vis de perdu, vous aurez ce qu'il faut, et dans la petite pochette, on va retrouver bien sûr les stickers, moi j'ai pris le FrSky XM+, donc j'ai eu la petite notice du XM+, vous pouvez l'avoir également en Crossfire, vous pourrez voir ça sur le site de toute façon, je vous mettrai le lien en description, alors il va bientôt être disponible chez Banggood, sinon il est disponible chez HGLRC directement, donc je vous mettrai les liens en description, si je peux je vous mettrai un coupon, mais il est déjà pas très cher, vous allez voir, ce petit engin vous revient environ à 100-110€, donc pour un petit bestiau qui monte en 6S, s'il s'avère qu'il est bien, je trouve que c'est pas très très cher, parce qu'on connaît la qualité HGLRC, et vous avez une mini notice, alors je vous rassure, là c'est vraiment du vite fait, mais bon vous avez ce qu'il vous faut, vous avez les explications sur le VTX bien sûr, qui fonctionne également en Smart Audio par l'OSD, le petit VTX pendant que je l'y suis, il fonctionne en pit mode 25, 100, 200 et 400 mW, donc on va avoir de la portée également, donc plutôt pas mal, et sinon la notice, vous l'avez entière directement par le site HGLRC, même sur le site Banggood, vous pouvez avoir la notice en anglais complète du petit engin, et elle est vraiment bien fournie, ça vous explique même jusqu'à comment activer l'OSD, vous savez en déplaçant les sticks de la radiocommande, comment activer l'OSD, comment faire les réglages, les flashages, etc, donc la notice est vraiment ultra complète. Donc voilà pour le petit kit qui vous est fourni avec ce petit P13-132, donc sur ce petit engin, on va avoir des moteurs HGLRC bien sûr forward, ce sont de 11.06 en 2400 kW, donc qui prennent entre 3 et 6S, donc 3 j'imagine que c'est pour du vol vraiment pépère, là on va tester en 4 et en 6S, sinon on a une petite stack FD411, donc des ESC 13A qui peuvent monter à 15A en pic, donc ça accepte le 6S, la petite FD411 sur le dessus, et on a également le petit VTX qui est un FDVTX, tout simplement le micro VTX, qui est branché en IPEX avec la petite antenne, donc moi bien sûr j'ai mis ma petite colle jaune à antenne, bien évidemment parce que sur l'IPEX j'ai pas trop confiance, donc là même en 4 chocs ça ne bougera pas, il est fourni également avec un petit condo directement dessus, un petit carbone 132 en 2,5 mm d'épaisseur avec des bords chanfreinés, franchement bonne qualité de carbone, une petite prise XT30, alors les seules choses que j'ai modifiées là-dessus, c'est donc la prise XT30 que j'ai assurée ici avec un RISLAN, tout simplement pour que ça ne tire pas sur les connexions, le récepteur également, je ne sais pas si vous le verrez ici, je l'ai installé moi sous la canopée, parce qu'il était à la base fixé avec un RISLAN sur le VTX, avec les antennes embirlificotées, puisqu'on sait que les antennes du XM Plus sont assez longues, donc je l'ai désembirlificotées, il est dur ce mot, j'ai viré le RISLAN parce que je n'aime pas que les récepteurs soient collés au VTX, donc je suis allé le mettre au double face en dessous la canopée, et j'ai ressorti la totalité de la longueur des antennes, donc les petits tubes ici vous seront fournis, et j'ai simplement plié vers le haut, ça ne bougera pas parce que c'est assez raide normalement, et on devrait avoir une portée suffisante, on a une toute petite antenne VTX, on verra ce que ça donne, on va certainement mettre en 400 mW pour ne pas avoir de perte, ici on a la chance d'avoir un endroit où il n'y a pas trop d'obstacles, on ira peut-être faire un tour là-bas derrière, mais s'il y a un failsafe, il va falloir aller le chercher, tu as vu ? Tu vas peut-être te mettre là-bas, d'origine ! Donc dessus oui, la petite caméra Cad XUS EOS 2, je pense que c'est la seule chose que je vais peut-être lui reprocher, ils auraient peut-être pu mettre un peu mieux, bon ça suffira pour voler c'est clair, mais on sait que ce n'est pas celle qui a la meilleure résolution, elle est en 14x14 si jamais vous voulez la changer, donc voilà, sinon petit engin plutôt simpliste, mais bien équipé, et surtout qui va envoyer en 6S, donc c'est parti, on s'installe des petites batteries, en parlant de batterie, donc je vous ai dit, j'ai les 2x3S ici en 450 mAh, Tattoo 75C, sinon, j'ai pris chez HGLRC les petites Kratos, donc voilà la taille des Lipo, donc là je vous montre une 4S, tiens simplement, 4S 650 mAh, et voilà une 6S à côté, les petites Kratos, donc j'en ai une en 300 mAh, et une en 450 mAh, donc ce sont des 75C, et donc ça c'est distribué par HGLRC aussi, ça coûte entre 12 et 15 euros la batterie, donc c'est pas forcément excessif, mais au moins vous avez du 6S pour du petit, à mon avis, on va en voir de plus en plus, donc c'est parti, petit vol à vue, on va le faire avec la petite 300 mAh, ensuite volant FPV en 4S, avec la Airline Tattoo en 650 mAh, et puis après, on testera la 450 mAh, pour voir justement, au niveau de l'autonomie, pour ceux qui sont plus un petit peu comme moi, genre cruising, freestyler, sans être trop violent, et je pense qu'on va avoir une bonne autonomie avec ça, voire très bonne autonomie, et bien écoutez, il n'y a plus qu'à mettre une batterie, et puis on va voir ce que ça donne en vol à vue, let's go ! Donc pour l'installation, je vous conseille de mettre le câble d'alimentation vers le bas, la prise balance vers le haut, vous allez voir pourquoi, parce que ça évite de mettre un élastique, ou tout autre chose pour maintenir la balance, voilà, et ensuite vous allez venir, enfin si vous voulez faire comme moi, vous n'êtes pas obligé, vous venez coincer la balance ici, dans le câble d'alimentation, et vous faites vos petits tortilloux, comme j'ai l'habitude de vous dire, pour réduire la longueur de câble, voilà, et on va pouvoir ensuite, venir brancher, et là, on n'a aucun souci, bon c'est parti pour un petit test en vol à vue, let's go ! Prends du recul, parce que c'est un 6S, il y a le vent de face, en plus on a le vent de face, mais ça souffle vraiment bien, on doit être aux alentours des 35-40 km heure de vent, je pense, derrière je ne sais pas, mais devant c'est sûr, allez c'est parti, bon vol les amis, déjà il décolle, c'est bien, le voilà le joujou, oui il n'a pas une énorme prise au vent, vous voyez, je ne touche plus à rien, hop, bon il se barre quand même, c'est sûr, il ne fait pas trop de bruit, avec ses petites bipales, on sent qu'il y a du répondant, en tout cas il est bien stable, bien fluide, on entend une légère vibration due au vent, allez, petit test de punch, évidemment, comme d'hab, donc test de punch, en 6S, avec la petite Kratos, j'adore ce nom, les Kratos, en 300mh, dans 3, 2, 1, ça marche, ça marche, oh la vache, j'en tremblote, dis donc, et il reste bien bien droit, il n'a pas bougé d'un pet, waouh, 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 bon, ben ça marche, qu'est-ce que t'en penses ? ça marche, il y a du répondant, ouf, vite fait de l'envoyer au chou, celui-là, bon, allez, on va se poser, on va installer une petite 4S, et on va se faire un petit volant FPV, ouf, ouf, ça marche, ouais, t'as sorti au pétrel, t'as vu, je vais t'appeler pétrel, oh oui, voilà le hache, bon, t'es prêt mon Yacine ? I am ready. Alors, on va se mettre directement, je vais tester en 400 mW, donc Smart Audio, ah non, c'est pas Smart Audio, pardon, j'ai trompé, c'est Tramp, ouais, c'est ça, bon, 200, c'était peut-être pas mal, allez, on est fou, 400 directement, on a bien les bonnes indiques, 400, 200, 125, et on peut mettre en pic mode également, donc je confirme, et save and exit, allez, let's go pour un petit vol en 4S, donc c'est bien marqué, pétrel 6S, on est d'accord, mais 16V8, on est bien en 4S, mode accro, l'antenne, elle est bien là, let's go, let's go, let's go, alors en 4S, on va se faire un petit vol, tranquillou, pilou, on va voir si on a un peu de répondant quand même, donc le RSSI, pas de soucis, donc pour se faire la main, ça bouge un peu avec le vent, on le sent, moi je le vois dans les rafales, directement, j'ai des petites vibrations au bas, ça pardonne pas, Où tu vas monsieur ? Ouais, donc pour se faire la main, la 4S, ça marche déjà pas mal, j'ai pas mis un gros tilt, en même temps, on n'a pas un gros, gros tilt, bon on a un bon fauve, avec la caméra, ça c'est clair, mais on n'a pas un gros tilt, de possible, avec la canopée, je n'ai même pas parlé de la canopée, en TPU, vous l'avez vu, je pense, on est déjà à 3 minutes 30 là, le temps passe vite, quand on s'amuse, en tout cas, il est bien loqué, ça marche bien, je suis tout en réglage stock, bien sûr, sinon je vous l'aurais dit, des petites vibrations encore, les moteurs consomment vraiment pas des masses, c'est économique, donc là je suis en style cruising, un petit peu, en même temps, en 4S, c'est pas non plus fait pour de la race, ça bouge, il est pitié, il est pitié, il y a du vent, il est vachement agréable à piloter, bon, hop là, je t'ai vu, un piaf, je pourrais peut-être pas le suivre en 4S, yahoo, salut mec, bon, la EOS 2, qu'est-ce que t'en penses toi, donc il y a 6, il a les EV 300D, sur les yeux, moi le retour est propre, après, au niveau des points de détail, je te passerai les X-Flip modulars après, encore un piaf, regarde, il est où ? Il est là, il est là, tu vas où ? il ne faut pas que je me fasse avoir, parce que lui, son RSSI, il ne bouge pas, il ne bouge pas, excellent, il revient, il est gentil, hop, il m'a fait un truc de ouf, bon, niveau RSSI, je ne suis pas mal, parce que là, je suis au bout du champ, on est à 300 mètres, pratiquement, il fait 300 mètres, le champ, donc c'est plutôt propre, ouais, franchement, il marche bien, 15,3, et ma batterie, elle est à 3,80, et ça fait 5 minutes que je vole, tu rends compte ? bah cool, allez, mode cruising, j'espère que je ne vais pas perdre la connexion, en passant derrière les arbres, en étant tout au fond, est-ce que tu as un peu de glitch, toi ? non, rien, tu n'as rien du tout, rien, toi tu en as ? légèrement, d'accord, là j'en ai un peu, là aussi, un petit peu, derrière l'arbre, par contre, le RSSI ne bouge pas, mais non, c'est propre, il se manie super bien, il ne bouge pas, d'un pet, il est bien loqué, il est bien loqué, et surtout, je suis impressionné, par la consommation, quoi, 6 minutes 30, on est à 6 minutes 30, avec la 4S 650 mAh, on n'a pas de grosse perte, de puissance, il se manie vraiment bien, donc là, j'ai un tout petit peu de glitch, derrière les arbres, donc on enregistre le DVR, avec les EV300D, ainsi qu'avec les X-Flip Modular, donc je vous mettrai peut-être, un petit comparo, entre les deux DVR, s'il y a un intérêt, mais c'est sûr que je dois mieux capter, je ne sais pas comment je suis orienté, avec mes lunettes, par contre, je n'ai pas vu, mais j'ai la ProDrone, dessus, je suis face au champ, directement, franchement, même en 4S, il y a moyen de s'amuser avec, donc c'est sûr qu'on aura, beaucoup moins de patates, mais avec le poids qu'il fait, franchement, il y a vraiment matière à s'amuser, donc pour toi, la qualité d'image ? Ah ben moi, c'est propre, par contre, je sais que je connais la EOS 2, la EOS 2, ce n'est pas une mauvaise caméra, elle n'est surtout pas chère du tout, je crois qu'elle vaut 15-20 balles à peine, 15 balles il me semble, mais ce n'est pas la meilleure résolution qui soit, par contre, c'est vrai qu'avec les OLED, là, la meule de foin, elle est magnifique quoi, j'ai envie de la prendre en photo, tellement elle est belle quoi, non, non, c'est super propre, c'est super propre, après, on n'aura pas, une si belle définition qu'avec une bonne Foxyre ou même une Rattel à la limite, même s'il y en a qui dénigrent un peu la Rattel, et dis donc, on est à 8 minutes 14 de vol, 3,7 volts, en 3,7 volts, avec des bonnes rafales, on entend, on n'a pas le même répondant qu'avec la 6S de tout à l'heure, tu entends, quand je mets des coups de gaz, c'est moins vif, c'est logique, ah ouais, on a l'impression qu'on est passé de sans plomb à diesel, c'est hallucinant, la durée de vol, donc voilà, vous voulez vous éclater, prendre le temps, faire du cruising, à la limite, vous êtes en crossfire, vous allez pouvoir faire du cruising tranquille, en 4S, 650 mAh, voilà, c'est top, on est à 9 minutes 19, je crois que je vais me poser à 10 minutes, ce sera déjà pas mal pour le DVR, moi j'ai peur que les lunettes elles fument, qui c'est qui fait ce bruit là, c'est un camion, ah c'est des motards, les motards, c'est des quads, ah c'est des quads, allez on espionne, bon, on arrive à 10 minutes les enfants, on va se poser, c'est bien assez long comme ça, je pense qu'avec cette batterie là, donc 4S, 650 mAh, on va faire entre 12 et 14 minutes de vol, voilà, là ça clignote à 10 minutes, les lunettes sont en train de me dire, dis donc, t'aurais pas oublié de te poser un jour, tu n'es pas d'accord que le temps qu'on va en bas, c'est à partir du moment où tu as armé les moteurs, ouais c'est ça, moi je mets toujours le temps de vol, je ne mets pas le temps du DVR, ce n'est pas le temps surtout, où j'ai branché la batterie, c'est vraiment le temps de vol, alors on va se poser, et bien je suis sur le tapis, j'ai installé la 6S, donc je vais remettre, j'avais mis sur 25 mW, le temps qu'on fasse l'échange de lunettes avec Yacine, donc Yacine se retrouve avec les X-Flip modulars sur la tête, et moi j'ai les EV300D, je peux tout de suite vous dire, qu'au niveau confort, on est beaucoup plus à l'aise avec les EV300D, c'est sûr, Yacine m'a confirmé, parle plus fort par contre Yacine, parce que mon micro est... Je confirme les Tazou, c'est plus confortable le EV300D. Voilà, c'est clair, sur la tête, niveau ergonomie, il n'y a pas photo, c'est vachement plus confortable, même si les X-Flip, il faut une sangle un peu plus grande, qu'elle soit un peu moins serrée, ce serait pas mal. Donc on est parti en 6S, donc tu me diras, au niveau de la Resol, moi je note tout de suite, une petite baisse en résolution, sur les EV300, même si l'écran est super clair, super net, j'adore l'image de toute façon, mais je sens une légère différence de qualité par rapport au LED, quand même. Un petit peu moins net, et toi, ouais, toi tu es un peu plus net là, allez, je lance, on est parti en 6S, ça rigole plus. C'est impressionnant. Alors, donc niveau réception, ouais, je suis avec mon double patch, là, sur le EV300D. Ah, je note des petits, des petits stris, toi aussi, tu as les petits stris, quand je mets, quand je mets du gaz, donc il y a bien un condo. Mais on a des petites stris, quand on met la puissance. Ah, il y a du vent par contre, je le sens, ça bouge pas mal. C'est vrai que les X-Flips sont un peu plus nets, en résolution. Ouais. Ouais. Mais, ouais, ça ne se joue à pas grand-chose. Oh là là, la pêche qu'on a, c'est dingue. Alors, tu as vu les accélérations que j'ai mis ? Oui. Tu as vu la batterie ? Oui. Donc là, je suis bien avec la 6S 450MH, la Kratos, pas la Kratos, la Krakos, non, c'est la Kratos, je crois. Ah ouais, j'ai plus de glitchs, là, avec, ouais, mais je pense que c'est un peu plus avec le EV300D, mais je n'ai pas les mêmes antennes, donc c'est difficile de juger. Par contre, qu'est-ce qui marche bien, ce petit pétrel ? Oh là là, ça souffle, ça souffle, je le sens. il mériterait presque un autre test sans vent, celui-là. Le vent a tourné un petit peu. Il y a du jus. Il y a du jus, c'est clair. J'ai failli me casser la gueule. Je te jure. Ah bon ? J'ai eu un petit, un petit, je ne sais pas si c'est le drone ou si c'est le vent. non, vu mon poids, ce n'est pas le vent. C'est impressionnant. il est bien réglé d'origine. Ah ouais, et puis dès que tu as un doute, tu remets les gaz, ça repart aussi sec. Il n'y a pas à dire. Ah ça marche. On verra avec l'autonomie de cette petite batterie, mais comme vous l'avez vu, ça arrive à 3 volts de tête. Et pourtant, j'ai mis du gaz. 7 minutes de vol. On est déjà à 7 minutes de vol, ouais. Franchement, excellent. Excellent petit engin. Voilà, pour tous ceux qui sont frustrés de voler 2-3 minutes, ouais, la meule, elle est un peu moins jolie avec le EV300D. C'est vrai. Mais ce n'est pas non plus... C'est pas... Ouais, non. Bon, après, sur le DVR, les gens ne se rendront pas compte parce qu'un DVR, ça reste un DVR. Là, à cette hauteur-là, je le sens en le vent. Je le sens dans le drone. Et la caméra mériterait d'être un peu meilleure. Tu vois, je ne sais pas pour toi, mais moi, je le vois sur le fond, sur l'horizon, ça pixelise un petit peu. Tu vois, c'est pas... C'est une double ligne. Ouais, c'est ça. Donc, ça mériterait une meilleure caméra. Après, ça n'empêche pas de s'éclater, franchement. Et le drone serait plus cher, forcément. Là, je vous dis, aux alentours des 170 euros. Comptez, allez, 15 euros au plus large avec une 6S, une Kratos 450 mAh. Et là, le temps de vol, quoi. Là, le temps de vol, que ce soit en cruising ou même en freestyle, violent, pourquoi pas même en race. Je suis sûr que c'est un petit engin. Après, au niveau de la résistance, c'est sûr qu'à fond, à fond de throttle, un choc à fond de throttle, ouais, on doit pouvoir casser quelque chose, ça, c'est clair. Le rapport vitesse, vitesse résistance, il change tout de suite quand on est en 6S, mais franchement, il y a moyen de s'amuser, quoi. Non, non, n'insistez pas, je ne passerai pas dans la buse. Il y a trop de vent. Power loop sur rien. Je vais faire un power loop sur les arbres, voilà. Il me reste, ah bah oui, ça va, il me reste du temps. Oh la vache, ça souffle, ça souffle. ça souffle. Voyez, j'ai réussi mon power loop. Il n'y a pas de trou dans l'arbre. Cette période de l'année, ouais. Ouais, ouais, enfin même en hiver, il n'y a pas beaucoup de trou là. Waouh, waouh, waouh. Eh bah franchement, je suis super content que ce soit le pilotage, tournez un peu à droite, tiens, tout de suite, je suis moins à l'aise, c'est dingue. Que ce soit le pilotage, la puissance, l'autonomie, il va prendre une bonne note, le pétrel. Franchement, ouais. Hein, moi je lui enlèverais peut-être un petit point, soit un demi-point, soit un point pour la caméra, parce que, parce que franchement, c'est presque le carton plein si tu mets une caméra excellente, quoi. Après, oui, vous allez me poser la question, est-ce qu'on peut y mettre du genre du DJI ? Je pense pas. Au niveau de la place dans la frame, ça m'étonnerait. Ça y est, ça clignote, on est à 10 minutes. et j'ai pas fait que du cruising, vous êtes témoin. Donc là, je vais me poser, parce que les batteries sont neuves. Donc je vais pas insister dessus. Mais 10 minutes, c'est énorme. C'est rare de faire du DVR de 10 minutes. Franchement, je suis où ? Je suis perdu, ça y est. Je vais me refaire un tour. Il va vraiment falloir que je travaille mes athéros. Low battery ! Ben dis donc, on l'a pas vu souvent ça. Raté ! Cascade ! Alors pas sur le tapis, mais à l'endroit. Yep les amis, franchement, pas déçu du tout de ce petit engin. Juste vous préciser une petite chose, chose que j'ai notée. Au niveau de la fixation du TPU, ici, vous voyez, moi je serais vous, je ne serrerais pas trop trop fort. J'ai peur que les deux petites fixations ici finissent par se casser à l'avenir. Donc après, il y aura certainement moyen, je pense, oui, en dessous, on a un petit passage de carbone. Après, de faire un petit trou dans la canopée et d'y mettre un rizelant directement pour tenir la canopée. Je pense que ça suffira si jamais vous abîmez une fixation. Donc c'est une petite faiblesse, je pense. Sinon, je vous signale qu'il n'y a eu aucune chauffe. Que ce soit chauffe moteur, chauffe batterie, chauffe carte de vol, rien ne chauffe. Tout était tiédos à l'atterrissage directement. On va demander son avis à Yacine, voir ce qu'il en a pensé, que ce soit du retour, du pilotage, etc. Même si pour l'instant, il n'a pas piloté, mais il a eu les sensations. Donc Yacine, qu'est-ce que tu penses de ce petit pétrel ? Alors déjà, ce qui m'a bluffé est l'autonomie. Oui, c'est impressionnant. 10 minutes en 6S, même si tu n'étais pas tout le temps à fond, tu as quand même mis des gaz quelques fois. Sur la 450 mAh, j'ai tapé. Je peux t'assurer qu'avec beaucoup d'autres drones que j'ai testés, en ayant fait la moitié, j'aurais eu 2 minutes ou 3 minutes d'autonomie. Donc ça, sur l'autonomie, 20 sur 20, même plus si on pouvait. Il n'y a pas de problème. Un gros plus sur l'autonomie. Et le retour, moi, vidéo, en termes de qualité, ne m'a pas choqué en termes de mauvaise qualité. Non, je trouve ça plutôt correct. Après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus à slalomer dans des petits endroits avec des branchettes, etc. Donc là, on avait une vue un peu plus générale. Mais c'est vrai que la EOS2, pour la connaître et pour en connaître d'autres, c'est vrai que ce n'est pas non plus le top au niveau de la caméra. Mais c'est ce qui fait aussi son prix puisqu'on reste à 110, 115 euros pour cet engin-là. On parle du vent aujourd'hui, effectivement, il y en a. En pilotage, je n'ai pas l'impression que tu es galéré et à le maintenir bien réglé. Pas du tout. c'est vachement important de le dire. C'est vrai que moi, je n'ai rien touché du tout. J'ai peut-être mis une rate un peu plus élevée pour avoir plus de répondants. Mais sinon, je n'ai rien touché dans les PIDs. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'avec les réactions qu'il a eues en vol avec le vent qu'on a aujourd'hui, c'est vrai que j'ai vraiment envie de tester par une journée vraiment calme parce que ça doit être hallucinant. Là, j'avais des petites oscillations sur des grosses poussées ou quand j'étais assez haut. Mais je sais que c'est dû au vent, c'est clair. Et quand je vois les réactions qu'il a avec le vent qu'il y a aujourd'hui, je me dis qu'il est bien réglé d'origine. Voilà. Donc après, en conclusion, je ne l'ai pas pris en main avec la radio pour voir ce que ça donnait. Mais il a l'air très sain. L'investissement, rapport qualité-prix, autonomie de vol. Si on compte la batterie à 10-15 euros plus le drone, allez, on va prendre deux batteries, on va s'éclater. On prend deux batteries Kratos, j'adore ce nom, à 450 mAh, donc on va dire 15 euros, 30 euros pour les deux. Le drone vaut 110. Allez, pour moins de 150 euros, il y a moyen de voler 20 à 30 minutes. C'est hallucinant. C'est ça. Et donc, moins d'investissement en LiPo aussi, pas obligé d'en amener 4, par exemple, pour avoir les 20 minutes de vol avec un autre drone. Toi perso, tenté par ce genre de petit engin ? mais je ne te le vends pas. Il est gentil, Yacine, il prend mes liens quand il commande quelque chose. Je sais que beaucoup le font aussi, c'est très 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 sympa. Donc, bien sûr, vous retrouverez mes liens affiliés ou pas, parce qu'ils ne sont pas toujours affiliés dans la description. Bien sûr, mon tableau de coupons et promos sera aussi dans la description. Et pour finir sur ce petit engin, j'ai envie de dire merci à GLRC. J'ai envie de dire merci parce que, franchement, c'est très rare d'avoir des petits engins BNF, comme ça, qui sortis de boîte, fonctionnent parfaitement bien. Je vous dis, une petite modif ou deux au niveau du récepteur, mettre un truc, un risle lent là et un point de colle. Voilà, je n'appelle pas ça des modifications, je n'appelle ça de la préparation, un minimum. J'ai vérifié les vis, tout était bien serré. Si, j'ai ajouté ici un antidérapant parce qu'il n'est pas fourni. Alors, c'est quoi ça, GLRC, de ne pas fournir de l'antidérapant ? 3 pouces, 6S, puissant, autonome, qui vole bien, radio inactive. On ne t'a rien demandé. Que demande le peuple ? J'ai envie de dire. Ouais, moi franchement, j'aime beaucoup. Je vais lui reprocher peut-être parce qu'on est en 6S et c'est vrai que, là, vous voyez, au niveau du tilt, il y en a qui vont être frustrés. Il y en a qui vont être obligés de découper un petit peu la canopée au-dessus pour récupérer un peu plus d'angle de caméra parce que, j'en connais certains, ça, ça ne leur suffit pas. Avec un 6S de cette puissance-là, ils vont vouloir voler comme ça. Donc, on voit encore avec la cam, comme ça, mais c'est moins précis. Donc, allez, je retire un demi-point parce que ça manque de tilt au niveau du réglage caméra. On est pratiquement droit, donc les débutants vont pouvoir y aller sans problème aussi, que ce soit même en 3S, vous pouvez commencer en 3S. Donc, vraiment, pas grand-chose à lui reprocher. Allez, j'enlève un demi-point pour ça. Un demi-point ou un point pour la caméra, je pense que, bien motivé, je vais lui mettre un petit 19 sur 20 niveau rapport qualité-prix parce que, encore une fois, j'ai envie de dire bravo HGLRC. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été aussi surpris par un engin et c'est vrai que ce qui nous a troué, comme on dit, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie, c'est plus qu'impressionnant. Donc, voilà, merci à vous les amis d'avoir suivi. Merci mon Yacine d'être venu encore une fois. Avec plaisir. On se refait un petit vol, tu vas le tester. Ok, avec plaisir. Peut-être qu'il va le casser. Comme ça, on testera la résistance. Je vous mettrai un petit bout de son DVR dans l'outro. Si jamais il se croûte, ça va être drôle. Je ne suis pas gentil. Merci à vous d'avoir suivi. Merci encore à tous d'être là. N'oubliez pas d'aller cliquer sur les liens de la description si jamais vous voulez aller voir ce petit engin ou si vous êtes intéressé parce que vous savez que c'est ce qui aide ma chaîne, bien évidemment, je ne le répète pas à chaque fois. Et surtout, si vous voulez être au courant de ce qui se passe sur ma chaîne, vous le savez pour les habituer, le mercredi midi vidéo, samedi midi vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette si vous voulez être prévenu quand mes vidéos sortent. Donc moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien, restez à l'ombre, ce n'est plus la peine. Même pas, j'ai transpiré du long. Et puis, à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ciao, ciao ! Salut, Zine ! Ça a plu ? Là, c'est où tu t'éloignes. Allez, au revoir, Yacine ! Oh, il court en ralenti, il a eu de force ! Ha 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 !